Elle voudrait être une page. C'est maintenant l'heure de la période des questions, le chef de l'opposition. Merci, ma question est pour la première ministre. Comme nous ne recevons pas de réponse de votre part ici concernant le scandale de Sudbury, et apparemment vous avez des problèmes dans votre agenda pour rencontrer la PPO, est-ce que nous pourrions suggérer, ici, aujourd'hui, de quitter la période des questions et d'aller rencontrer la PPO? La première ministre. Monsieur le Président, je comprends ce que le député de l'autre côté dit. Il va maintenant passer à l'attaque. Mais en fait, je prends ceci très au sérieux, vous savez. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Je vais très vite réagir aux interjections. Nous sommes en train de mettre cette rencontre à l'agenda. Et nous sommes en discussion avec les autorités. Nous sommes en train d'arranger cette rencontre. Complémentaire, Madame la première ministre, vous avez rencontré le directeur général des élections entre le 26 janvier et le 3 février. concernant ce qui s'est passé en décembre à Sudbury. Le 9 février, vous avez dit à la presse que vous alliez rencontrer la PPO concernant son enquête. Et vous venez de le répéter. Et pourtant, neuf semaines plus tard, vous avez des problèmes à trouver du temps pour rencontrer la PPO. Madame la première ministre, pourquoi cela fait-il deux mois? Pourquoi interférez-vous dans l'enquête? La première ministre, nous sommes en train de trouver un moment pour cette rencontre. Nous sommes dans ce processus en ce moment. Et ce n'est pas une question seulement de mon agenda. À moi, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. « Je vais participer à cette réunion lorsqu'elle sera arrangée. » Complémentaire final. Madame la première ministre, lorsque vous avez été choisie comme chef du parti, vous avez dit que vous serez différente de Dalton McGuinty. En juin 2013, on a vu le scandale des centrales au gaz. Et pourtant, Dalton McGuinty n'a pas rencontré la PPO avant avril de l'année suivante. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que ça vous prendra dix mois pour rencontrer la PPO? La première ministre. J'ai été choisie comme chef du parti. Et ensuite, il y a eu une élection et nous avons gagné. Ensuite, nous avons eu une élection partielle à Sudbury. Et nous l'avons gagné. Et je crois que c'est de ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons un plan que nous avons présenté aux Ontariens, un plan positif qui construit la province, qui investit dans l'infrastructure et les qualifications nécessaires pour le 21e siècle. Et ce n'est pas la plateforme du parti opposé. Et je crois qu'ils ont un problème avec cela. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Granville. Merci. Ma question est pour la première ministre. Le 9 février, les médias ont rapporté que vous et votre chef de cabinet adjoint alliez rencontrer les enquêteurs de la PPO concernant ces allégations. « À quelle date exactement est-ce que vous, votre bureau ou vos avocats avez été contactés par la PPO pour arranger cette rencontre ? » La première ministre. « Encore une fois, je vais retourner à la réponse que j'ai donnée à plusieurs reprises et que je redonnerai encore. » « Il y a une enquête en cours. » « Une partie de cette enquête, c'est d'arranger des rencontres avec différentes personnes. Je n'ai pas accès à cette information. Ce sont les autorités qui le font. Ils font leur travail. Ils parlent à différentes personnes. Ils arrangent des réunions, des interviews. Et nous travaillons en ce moment à arranger une réunion entre moi-même et ces autorités. Nous allons continuer de collaborer. Mais, jusqu'à ce que cela se passe, il y a d'autres choses qui se passent. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une enquête qui se déroule à l'extérieur de la législature et non pas ici même à l'intérieur. » Merci complémentaire. Pour revenir à la Première ministre, cela fait plus de cinq semaines depuis qu'on a entendu parler du fait que l'APPO vous avait demandé de les rencontrer. Il y a eu un souper annuel. Il y aura un souper annuel du patrimoine du Parti libéral. Mais, les billets sont à 1 500 $. Alors, pourquoi est-ce que cette levée de fonds est plus importante? C'est pour vous qu'une rencontre avec la PPO, la Première ministre. Encore une fois, je sais que le Parti opposé veut travailler dans ce cadre concernant les discussions publiques. On essaie de dresser un portrait de la situation qui laisse voir que j'essaie d'éviter de rencontrer la PPO. Mais ce n'est pas vrai. Cette réunion sera arrangée. Je collabore avec les autorités et lorsque le temps viendra, j'aurai cette réunion avec la PPO. Complémentaire final. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je retourne à la Première ministre. La pénalité maximale, ici, est de deux ans de prison maximum. Le directeur général des élections ne peut pas poursuivre personne. Madame la Première ministre, s'il est trouvée coupable, votre chef de cabinet adjoint devrait faire face à une peine de prison très importante. Est-ce pour cela que vous évitez de collaborer avec les autorités? La Première ministre, nous avons travaillé de concert avec les autorités. Nous allons voir cette réunion. Et soyons clairs ici, par rapport à ce que le directeur général des élections a dit, il a dit, je cite, « Je ne décide pas, intervention du président, le député de Renfrew-Nepissing-Fanbrooke, à l'ordre, s'il vous plaît, ne discutez pas lorsqu'on pose et répond à des questions. » Le leader parlementaire adjoint ne tiendra pas de conversation. Alors, c'est la deuxième fois pour chacun d'entre vous. La Première ministre, j'ai rencontré Élections Ontario et le directeur général des élections a dit, « Je ne décide pas de la culpabilité ou de l'innocence de personne. Ces décisions relèvent de la compétence des procureurs et des juges. » Cette enquête, donc, est en cours. Et je vais rencontrer la PPO lorsque ce sera approprié. « À l'ordre. » « Le ministre des Affaires autochtones, à l'ordre, s'il vous plaît. » On essaie ici de faire descendre la température et ici on doit identifier les gens par leur nom ou leur circonscription uniquement. La première ministre a dit qu'il n'y a pas eu de pot de vin offert à Andrew Olivier, mais les rapports montrent qu'il y a preuve de pot de vin. La première ministre ici parle, mais n'a pas répondu à nos questions. Est-ce que la première ministre va finalement répondre aux questions concernant son rôle dans ce scandale? Premièrement, j'aimerais dire que je réponds aux questions que l'opposition me pose. Je vais répondre de façon substantielle lorsque cela sera approprié. En ce moment, il y a une enquête en cours. Les membres de l'opposition et du troisième parti voudraient conduire cette enquête eux-mêmes, mais ils ne sont pas les autorités appropriées. Les autorités se trouvent à l'extérieur de cette chambre et nous allons collaborer avec les autorités à l'extérieur comme il se doit. Complémentaire. Cela fait cinq semaines depuis le scandale de Southbury et quatre semaines de questions, mais la première ministre semble croire qu'elle est au-dessus du devoir de répondre aux questions. Elle semble penser que les Ontariens ne doivent pas recevoir le respect d'une réponse honnête. Si la première ministre ne veut pas rencontrer la PPO pour répondre à leurs questions, elle doit donc comprendre quelle est sa responsabilité de répondre aux questions dans cette chambre. Alors, je vais lui poser une autre question. Qui a donné les ordres à Fox O'Bara et Jerry Lockett? La première ministre. La chef du troisième parti n'a pas du tout raison lorsqu'elle dit que je ne vais pas rencontrer la PPO. Je vais rencontrer la PPO. Nous sommes en train d'arranger cette réunion. Non, elle ne s'est pas encore produite, c'est vrai, mais cette réunion va se dérouler et je vais coopérer pleinement, comme je l'ai dit, avec l'enquête qui se déroule à l'extérieur de la législature. Complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement libéral est au milieu d'un scandale de corruption. Mais c'est une question de transparence et d'intégrité qui atteint toutes les actions de ce gouvernement. Si la première ministre ne veut pas répondre aux questions sur une enquête criminelle, une enquête qui touche au cercle restreint autour de la première ministre, est-ce que la première ministre essaie de ne pas rencontrer la PPO pour avoir une influence sur le moment où les poursuites seront intentées? La première ministre. Monsieur le Président, je n'évite rien. Nous sommes en train de mettre une réunion à l'agenda, mais ce n'a pas encore été fait. Il y a plusieurs aspects concernant cette enquête, mais je ne connais pas tous les détails de cette enquête. Je ne sais pas tout ce qui se passe pour une très bonne raison. Cette raison, c'est que cette enquête se déroule à l'extérieur de la législature et non pas ici. Et je vais donc travailler de concert avec les autorités. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Ma question est pour la première ministre. La corruption politique, la protection des gens et le fait d'éviter les enquêteurs de la PPO, est-ce que la première ministre va s'engager à faire mieux et commencer par répondre aux questions concernant son rôle dans le scandale de Sudbury, soit ici ou en collaborant avec la PPO? La première ministre, je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais travailler avec la PPO, je vais répondre à leurs questions. Mais la chef du troisième parti essaie encore de brosser un portrait de la situation erronée, qui dit que j'évite de répondre aux questions. Ce n'est pas vrai. Elle ne dit pas la vérité. La vérité, c'est que nous sommes en train d'arranger cette réunion et lorsque cela sera fait, je vais répondre aux questions. Il y a quelque chose de complètement ridicule dans ce qui concerne le fait que la première ministre ne veut même pas dire pourquoi Patur Barra est encore présente aux rencontres du Conseil des ministres. Elle retarde le processus en empêchant une rencontre avec la PPO. Est-ce que la première ministre réalise que c'est absurde que très peu de citoyens de cette province seraient en mesure d'éviter les questions concernant une enquête criminelle? Est-ce que la première ministre arrêtera d'essayer d'éviter les enquêteurs de la PPO? Arrêtez d'éviter l'enquête et rencontrez la PPO immédiatement. Intervention du président, arrêtez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Arrêtez la pendule. Alors qu'il est de mon devoir d'écouter les questions et réponses, bien que ce soit mon devoir de le faire, j'ai entendu quelque chose qui a été dit qui n'aurait pas dû être dû, donc je vais demander à la première ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Je retire mes propos. Merci. Merci. Si quelqu'un veut remettre en question, ma décision, vous avez l'option de le faire. La première ministre, laissez-moi répéter, Monsieur le Président, que j'ai toutes les intentions, j'ai pleinement l'intention de rencontrer la PPO. Jamais est-ce que je n'essaierai de retarder l'enquête. Je suis claire, je vais travailler avec les autorités et en termes de répondre aux questions qui, dans cette chambre, sont des questions qui sont posées par des gens qui veulent que l'enquête se produise ici. Je voudrais me référer aux commentaires qui ont été faits par le député de Timmins, Abbé James, qui parlait de moi, Monsieur le Président, mais ce principe s'applique à tout le monde. Il l'a dit le 27 février, je cite, vous avez une plus grande responsabilité de vous assurer que vous soyez prudent dans les mots que vous utilisez afin de ne pas interférer d'aucune façon. Fin de la citation. Il a raison et il faut porter attention à tout cela à travers la Chambre. Merci. Complémentaire final. Après cinq semaines, la Première ministre ne semble pas être en mesure de trouver une seule heure pour s'asseoir avec les enquêteurs de la PPO et dans lequel il y a le secteur anti-escroquerie. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Le ministre du Développement économique revenait à l'ordre. Bien qu'elle semble avoir bien assez de temps pour le souper de l'héritage libéral ce soir, je dois me poser la question. Est-ce que Jerry Law Hitch sera présent à la Première ministre, Monsieur le Président? Je lui suggère d'éviter la période des questions demain et de répondre aux questions des enquêteurs de la PPO. Ce n'est pas comme si elle répondait aux questions ici, Monsieur le Président. Donc je lui demande d'arrêter de retarder l'enquête, d'éviter la période, de manquer la période des questions demain et de permettre aux enquêteurs de la PPO de faire leur travail. Asseyez-vous avec lui et avec eux et commencez à répondre à leurs questions. La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai été très claire dans cette chambre avec la population de l'Ontario et les déclarations que j'ai faites publiquement. J'ai pleinement l'intention de rencontrer la PPO. Cette rencontre est en chemin et dans les plans. La population de l'Ontario est très mal servie lorsque l'on caractérise le comportement suggérant que l'on ne fait qu'une chose à la fois. Qu'en fait, je ne peux qu'en coopérer avec les autorités et continuer à gouverner la province, Monsieur le Président. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de travail à faire. Que ce soit des projets de loi qui assurent que nous ayons un investissement en infrastructures ou qui met en place le régime de retraite de la province de l'Ontario. Que ce soit de s'assurer que, de chaque côté, nous répondions aux urgences telles que l'urgence à Saudebury, Monsieur le Président. Il y a beaucoup à faire. Et c'est pourquoi il faut être en mesure de travailler sur ce dossier en même temps. Nouvelle question. Le député de Leonard-François, Lennox et Eddington. Madame la Première Ministre, je sais que vous essayez de naviguer la période de questions aujourd'hui, mais je suis inquiète de votre attitude et de l'attitude de votre gouvernement. Vous êtes le premier gouvernement qui a été accusé d'enfreindre la loi électorale et vous faites l'objet de quatre enquêtes de la PPO. Mais encore plus, on voit ici un niveau d'abus à travers votre gouvernement, un manque de respect envers l'éthique, non seulement par vous, mais par les individus qui sont à travers le secteur public, qui suivent votre exemple. Madame la Première Ministre, si vous ne montrez pas de leadership, ça ne fera que s'empirer. Madame la Première Ministre, si vous n'allez pas aller dans la bonne voie, allez-vous au moins prendre la bonne voie et rencontrer la PPO immédiatement ? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais rappeler au député de l'autre côté encore une fois qu'il y a une enquête en cours et ce serait très inapproprié pour n'importe qui de s'engager dans des présomptions ici, tel que soit le cas. Et la Première Ministre a été très claire, elle va coopérer avec les autorités et c'est ce qu'elle fera. Monsieur le Président, ce dont il faut se rappeler ici, c'est que nous connaissons les intentions du parti de l'autre côté qui voulait faire la compression de 100 000 emplois dans le secteur public, de faire des compressions dans le secteur de l'éducation. Nous voulons que les autorités continuent leur travail, c'est important pour les Ontariens et je demande à tous les députés de respecter la façon dont notre système fonctionne lorsque l'on parle d'enquête policière indépendante complémentaire. Je vois que le leader parlementaire du gouvernement a aussi de la difficulté. Je retourne à la Première Ministre. Après Orange, les problèmes au sein des bureaucrates, lorsque vous ne répondez pas aux questions, les autres remarquent lorsqu'il y a un manque de supervision ou de bureaucrates sous enquête pour extorsion. C'est votre responsabilité. Si vous ne rencontrez pas la police concernant une enquête en cours, vous envoyez un message très clair à tout le monde que vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi. Madame la Première Ministre, il faut arrêter. Et il faut l'arrêter maintenant. Je ne peux même pas m'imaginer que les choses s'empirent, mais ce sera sans doute le cas. Allez-vous mener par l'exemple, établir le temps et montrer que votre gouvernement n'est pas au-dessus de la loi et rencontrer la PPO immédiatement ? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez quoi, la Première Ministre, je le dis, mène par l'exemple parce qu'elle investit et s'assure que nous allons de l'avant avec une bonne économie à travers la province. Elle agit afin d'assurer que nous ayons de bons emplois payants pour les Ontariens parce qu'elle veut construire notre infrastructure, que ce soit pour le transport public ou d'autres infrastructures critiques. Et je demande aux députés de l'autre côté de se concentrer sur des questions qui sont importantes pour les Ontariens, sur un mandat qui nous a été donné par la population de l'Ontario au cours de l'élection qui s'est produit il y a un an. Et toute enquête qui se produit s'est produit à l'extérieur de la Chambre et je voudrais qu'on laisse la police et les autres autorités faire leur travail. Le député de Timmins, Abbé James, nouvelle question. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vice-première ministre, quand avez-vous entendu parler pour la première fois que vous avez entendu parler du fait qu'on demandera à Andrew Olivier de se mettre de côté dans la candidature afin que vous puissiez aller de l'avant ? La vice-première ministre, j'ai la première ministre à rencontrer M. Thibault en juillet et on a fait qu'il était intérêt à quitter le parti non-démocrate et à se joindre au parti libéral, de quitter la Chambre des communes pour se joindre à l'Assemblée législative de l'Ontario. Et plus j'ai appris au sujet de ce tome, plus j'étais heureuse et plus je suis convaincue que nous avons pris la bonne décision. Il est un homme d'excellente intégrité, d'excellente habileté et il fait déjà une grande contribution. Il était là à Gougama, il a visité le site, il a représenté le gouvernement à ce site de désastre. Il est un excellent député provincial et il sera encore meilleur avec le temps. Merci. Complémentaire, à la vice-première ministre de Nouveau, étant donné qu'elle semble connaître les détails intimes de la discussion de la première ministre avec ce candidat, est-ce qu'elle peut nous partager sa version du scandale de ce déri ? La vice-première ministre, M. le Président, je n'ai pas été invitée à participer dans une telle conversation. Si je l'avais été, je serais heureuse de participer. Mais je veux souligner, et c'est la question que vous posez, la décision de choisir Glenn Thibault et sa décision de quitter les non-démocrates et de se joindre aux libéraux, ça a dû être une décision difficile pour lui, je le sais. Je sais que c'est difficile de dire à votre équipe de campagne, à votre personnel et vos amis que vous avez pris cette décision, mais il a pris cette décision pour toutes les bonnes raisons. Il a pris cette décision parce qu'il savait que la première ministre et ce gouvernement respectaient ses valeurs et ses priorités. Il savait que de ce côté de la Chambre, il serait en mesure de faire une contribution qui aiderait la vie des gens à cette bérance, M. le Président. Nouvelle question, la députée de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse, est très importante pour tous les ontariens, et est posée à la personne responsable de la condition féminine, M. le Président. Nous savons que 28% des femmes font face à des avances sexuelles qui ne sont pas bien accueillies, et ce n'est jamais bien. Vendredi dernier, lorsque nous avons publié le plan d'action, ce n'est jamais acceptable. J'étais fière du travail de notre première ministre et de notre gouvernement à cette fois. En fait, ça m'a ramenée en 1982, lorsque j'étais sur le conseil du statut de la femme, et j'ai pu travailler avec des femmes à travers le Canada sur le développement de règlements entourant la condition féminine. C'est un sujet qui est très important pour mes commettantes à Burlington, ainsi que pour les refuges dans ma circonscription. Vous pouvez mettre à jour la Chambre à cet effet. La ministre déléguée à la condition féminine. Je veux remercier la députée de Burlington pour son bon travail concernant cette question, et pour avoir été nommée membre sur le comité du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle faite aux femmes. M. le Président, nous voulons mettre fin à la violence sexuelle et au harcèlement. Nous avons promis 40 millions de dollars pour appuyer le comité qui combattra cette question. Ça inclut de se concentrer sur de plus grandes réglementations concernant les lois entourant le milieu de travail, l'éducation et beaucoup plus. C'est donc une première étape, mais ce n'est pas la dernière. La Première ministre a dit que le problème de violence sexuelle et de harcèlement est essentiel pour les hommes et les femmes. Et je crois, l'intervention du Président. Lorsque je dis merci, vous vous asseyez. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre pour son leadership à cet effet. Comme la Première ministre l'a dit, il y a des incidents récents qui ont amené cette conversation sur la scène. Il y a beaucoup à faire et à chaque jour à travers la province, dans les villes et les villages, que ce soit sur les campus universitaires ou en milieu de travail, les femmes font face à de la violence. Et à dire seulement, nous voulons travailler pour éliminer la violence faite aux femmes. Nous avons augmenté le financement aux organismes et nous avons aidé différents programmes. Et le financement a été augmenté de 63 % au cours des dernières années. Nous allons augmenter 45 millions de dollars. Et nous avons maintenant un plan d'action qui nous aidera encore plus. Quelles mesures sont mises en place grâce à ce programme et qui aidera à changer l'attitude et à amener un soutien aux survivantes afin que le milieu de travail soit plus sécuritaire et qu'il est complètement débarrassé de la question de violence sexuelle et de harcèlement. La ministre, merci pour ce complémentaire. La députée, le plan est complet. Je vais mentionner quelques éléments clés de renforcer les dispositions concernant la violence sexuelle et le harcèlement et ce dans les lois, de renforcer et d'appliquer la loi, d'avoir un accès à des soins sans délai et ce dans les centres de traitement, d'augmenter le financement et d'encourager la conversation pour parler de la culture d'équité, d'égalité des sexes, d'avoir un meilleur système de poursuite, d'encourager les collèges et les universités à avoir des politiques en place contre la violence et le harcèlement sexuel, d'avoir des plans en place, des discussions, d'avoir des conseils juridiques gratuits pour les survivantes et d'établir des tables rondes concernant la violence et le harcèlement sexuel. Ce sont des initiatives importantes. Merci. Nouvelle question, le député de Renfrew-Mikissine-Pendrick. Ma question s'adresse à la première ministre. Il est évident pour tout le monde que, bien que vous disiez le contraire, vous n'avez aucune intention de rencontrer la PPO en ce qui concerne le scandale de Paul Vassalbury. Ça fait quatre à cinq semaines que la PPO vous dit qu'ils veulent vous rencontrer et parler de votre implication dans ce scandale. Si vous n'avez rien à voir avec ce scandale, vous auriez voulu parler à la police. Vous l'auriez fait il y a cinq semaines. Madame la première ministre, est-ce que vous retardez parce que vous êtes le joueur centre dans cette enquête et que tous les ordres peuvent trouver leur lien auprès de vous? La première ministre, nous travaillons pour organiser cette rencontre. Je vais travailler avec les enquêteurs, je l'ai dit encore et encore. Je vais m'asseoir avec la PPO lorsque la rencontre sera organisée, complémentaire. Je ne devrais pas être surpris de votre hésitation à parler à la PPO ou à répondre à leurs questions parce qu'on sait que d'éviter et de contourner, c'est votre façon d'opérer. Ça me rappelle un peu votre témoignage aux centrales. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Je vous ai demandé de revenir à l'ordre et vous avez continué à parler. Ministre de l'Éducation, revenez à l'ordre. La différence ici, c'est que vous répondez aux questions directement à la PPO. Vous ne pouvez pas demander à vos députés de les faire taire. Les enquêtes criminelles en ce qui concerne une infraction à la loi électorale fera en sorte que tout le monde qui est impliqué est responsable. La PPO ne quittera pas. Nous, l'opposition, nous ne quitterons pas non plus. Allez-vous enfin faire la bonne chose et coopérer avec la PPO ? Et entre-temps... Et entre-temps, demandez à Patsabara et Jérôme Lahide de se mettre de côté. Le leader parlementaire du gouvernement. De ce que fait de la Chambière, nous ne voulons pas que l'opposition quitte. Nous voulons qu'il demeure là où ils sont. Et vous savez, M. le Président, la Première Ministre a une stratégie et elle est simple, c'est de servir la population de l'Ontario. Elle le fait en travaillant sur des questions qui sont importantes aux Ontariens. Et c'est ce qu'elle a fait au cours des dernières élections. C'est pourquoi nous avons eu une majorité. Nous voulons construire l'Ontario, investir dans l'infrastructure à travers la province. Nous assurons que nous ayons la sécurité de retraire pour les Ontariens qui travaillent de façon acharnée. Et la Première Ministre a été claire. Elle va coopérer avec les autorités. Et tout finira par se produire, M. le Président. De ce côté de la Chambre, nous voulons faire ce qui est bien pour les Ontariens. Nous ne voulons pas interférer dans une enquête indépendante. Et je demande donc aux députés de coopérer. Député de Bram-Ligon, on a une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la Procureure-Générale. Quand est-ce que la Procureure-Générale a appris des plans d'offrir à Andrew-Olivier un emploi afin qu'il sorte de la course à la candidature ? M. le Président, M. le Président, comme vous le savez, le processus est très clair. Je ne suis pas impliquée dans ce processus. Et le Directeur Général des élections a été très clair. Il a informé les deux côtés. Intervention du Président. Terminez, s'il vous plaît. Le Commissaire aux élections a été très clair. Il ne veut pas que nous nous impliquions dans cette enquête. Et le leader parlementaire le sait très bien. Il a reçu une lettre sur le processus. Et donc, je ne m'impliquerai pas dans cet exercice. Complémentaire. Encore une fois, la première à la Procureure-Générale. Elle devait parler à un événement de campagne à Soberém. Elle a annulée à la dernière minute. Je ne peux seulement qu'imaginer que c'est parce qu'elle était beaucoup trop occupée. Je demande à la Procureure-Générale de nous assurer que l'enquête sur le pot de vin sera indépendante. Est-ce qu'elle a parlé à la Direction de la lutte contre l'escroquerie concernant son implication dans ce scandale? La Procureure-Générale. M. le Président, comme je l'ai déjà expliqué dans cette chambre auparavant, le processus est tel que la Procureure ou le Procureur-Générale est exclu de ce processus. Et ceci a été dit très clairement par le Directeur-Général des élections et le Commissaire. Et donc, je veux protéger l'intégrité de mon poste. Et c'est pourquoi je ne prendrai pas part à cet exercice et je ne me suis pas rendu à Sudbury parce que je voulais... Je ne voulais pas jeter le discrédit sur mon poste et j'aimerais donc que l'intégrité de mon poste soit respectée et maintenue. Merci. Le député de Tobacco-Lakeshore pour une nouvelle question. C'est bien dommage que l'opposition n'ait pas posé une seule question sur la politique du gouvernement aujourd'hui. C'est bien dommage qu'on ne parle pas des priorités des Ontariens. Mais j'aimerais quand même dire, au nom de mes commettants, que j'ai une question concernant Hydro One qui s'adresse au ministre de l'Énergie. Il y a donc un groupe d'experts qui a été mis en place pour examiner les biens provinciaux. Continuez votre question, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Il y a donc eu un des articles selon lesquels on envisageait au niveau du gouvernement de privatiser de manière partielle Hydro One. Est-ce que le ministre pourrait nous donner un des détails à ce sujet? Merci. J'aimerais remercier le député de l'Ethiopical Lakeshore pour cette question tout à fait pertinente concernant la politique du gouvernement. C'est un problème très important et je suis vraiment heureux qu'il ait posé cette question. Et donc, ce Conseil consultatif sur les biens provinciaux va bientôt rendre son rapport au gouvernement. Et ce serait prématuré de parler de décision en la matière. Donc, malgré ce que dit le NPD, nous avons demandé à ce Conseil de conserver l'OEO, Hydro One et la RAO dans les mains du gouvernement. Nous voulons absolument continuer d'être propriétaires de ces biens d'infrastructure, mais nous voulons également construire des routes, des ponts, des écoles et des hôpitaux, une infrastructure qui est critique pour notre province. Merci. complémentaire. Merci beaucoup. Alors, c'est très important d'avoir des infrastructures pour les Ontariens. Les Ontariens comptent tous les jours sur leur route, leur transport en commun et bien d'autres infrastructures telles que le réseau électrique pour faciliter leur vie au quotidien. Et donc, lorsqu'il s'agit de Hydro One, je pense qu'il est important que le gouvernement reste propriétaire de ce bien de la province. Il est également important que s'il y a des décisions prises concernant Hydro One, que ces décisions n'aient pas d'impact négatif sur les contribuables. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment il va s'y prendre pour atteindre ces deux objectifs très importants ? Merci. Encore une fois, Monsieur le Président, le député a tout à fait raison lorsqu'il dit que les investissements dans les infrastructures sont tout à fait cruciaux, non seulement dans cette circonscription, mais dans toute la province. Il s'agit de faciliter la vie des Ontariens, de leur offrir une qualité de vie supérieure et de stimuler notre économie. Qu'il s'agisse d'une autoroute qui vous permet de vous rendre au travail plus rapidement ou de nouveaux projets qui permettent de créer des emplois dans les collectivités. C'est tout à fait important et les Ontariens peuvent être sûrs de deux choses. Premièrement, l'Ontario maintiendra toujours une grande part de propriété d'un bien provincial aussi important que Hydro One. Et deuxièmement, il continuera d'y avoir des politiques qui sont établies par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Nouvelle question, le député de Népessing. Alors, cela fait cinq semaines déjà que Pat Sobera a encore et toujours un accès total à votre bureau. Mettons ça en perspective. Parlons, par exemple, du scandale central au gaz. J'ai demandé à ce qu'il y ait des quorums ici et tout le monde continue de m'interrompre. Je trouve ça très insultant. Donc, votre équipe de transition a rencontré Pat Sobera et il y a également eu le scandale des centrales au gaz où des courriels ont été supprimés de disques durs. Il n'y a eu que 16 jours consacrés à la suppression de ces courriels. Mais cette fois-ci, eh bien, il y a bien plus de semaines pour éliminer les preuves. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre position concernant l'enquête de la PPO ? Merci. Encore une fois, je vois très bien que les députés d'en face se livrent à des conjectures sans aucun fondement et je pense qu'il faudrait vraiment faire ce qui s'impose et laisser les autorités faire leur travail. Nous avons un système en place pour une très bonne raison et ces enquêtes se déroulent en dehors de cette chambre et du gouvernement et il faut respecter ce processus indépendant pour assurer, justement, l'efficacité de ces enquêtes. Et nous avons reçu le même conseil de la part du député de Leeds-Cohenville et du député de l'abbé James et de Timmins et ils nous ont tous les deux dit qu'il ne fallait pas en tant que gouvernement nous mêler, nous ingérer dans cette enquête. Donc, vraiment, il faut absolument se consacrer sur les questions plus importantes pour les Ontarians. Merci. Encore une fois, pour la première ministre, je suis désolée, je ne vous accorde pas le bénéfice du doute. c'est votre signature qui figurait sur le document du gouvernement qui a été à l'origine de tout ce scandale des centrales au gaz. Donc, nous avons des gens qui étaient responsables de la suppression de ces courriels qui travaillent encore et toujours dans notre bureau, Leon Corvey, par exemple, et bien d'autres. Et maintenant, nous avons une personne, Pat Sobera, qui fait l'objet d'une enquête depuis cinq semaines déjà et qui travaille encore et toujours à votre cabinet. Alors, est-ce qu'on va donner assez de temps à ces personnes pour éliminer les preuves ? C'est ça le but ? Réponse. Je pense que l'opposition se livre vraiment à des conjectures qui sont bien en dessous de toute dignité. C'est vraiment indigne ce qu'ils font. Nous sommes ici en tant que gouvernement pour servir les Ontariens et il faut respecter le gouvernement. Et c'est important pour les Ontariens que l'enquête suive son cours. Et l'opposition se concentre sur des scandales parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire, ils n'ont aucune autre contribution à faire au débat, parce qu'ils pensent qu'une bonne politique publique, eh bien, c'est équivalent d'équivalent à licencier 50 000 fonctionnaires. Les Ontariens ont rejeté leur politique et s'il vous plaît, concentrons-nous sur les questions qui préoccupent réellement les Ontariens. Il s'agit d'économie et de sécurité du revenu de la retraite, par exemple. Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes en train de me faire des signes qui ne m'intéressent pas. Nouvelle question, la députée de Windsor-West. Merci, ma question s'adresse au ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Alors, quand est-ce que ce ministre a été au courant pour la première fois du fait qu'on avait offert un poste à un lieu-lévier en échange du retraite de sa candidature à Sudbury ? Merci, réponse. Eh bien, c'est intéressant cette stratégie du parti d'en face. Ils n'ont rien d'autre à dire. Alors, voilà, ils parlent de ce scandale à tort et à travers. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aussi progressistes qu'ils le prétendent ? Ils ont voté contre l'un des bodges les plus progressistes qui avait été présenté par notre gouvernement lors de la dernière élection. Et maintenant, parce qu'ils n'ont rien à dire, ils parlent encore et toujours de cette enquête en cours. Ils ont perdu le siège à Sudbury parce que leurs politiques n'ont pas été acceptées par les Ontariens. Et il y a un candidat qui est passé de leur rang au nôtre. Les gens de l'Ontario ont élu une majorité libérale parce qu'ils croient dans les valeurs que nous représentons. nous sommes en train d'augmenter le salaire minimum, nous soutenons les fonctionnaires et c'est ce que les Ontariens veulent. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que ce ministre a fait l'objet d'une enquête ou plutôt d'un interrogatoire de la part de la direction de la lutte contre les escroqueries pour qu'il puisse lui donner sa version des faits ? Merci, le ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je sais que la députée d'en face sait très bien que lorsqu'il s'agit d'une enquête indépendante, arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Je souhaite que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Énergie laissent le ministre répondre sans l'interrompre. Et le député de Renfrew-Nippus en Pembroke, s'il vous plaît, je vous donne un avertissement. À l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre, s'il vous plaît, continuez. Alors, comme je le disais, comme le sait la députée d'en face, il y a une enquête indépendante en cours. Il faut respecter ce processus et il vaudrait mieux se concentrer sur des questions qui nous préoccupent tous ici en Ontario. Il s'agit d'un parti en face qui malheureusement ne se consacre plus du tout aux questions qui préoccupent les Ontariens. Et en février dernier, un article s'est demandé justement pourquoi leur chef, André Halperth, était contre l'augmentation du salaire minimum. Et les activistes de lutte contre la pauvreté se sont demandé la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris position de manière publique en la matière ? on se demande vraiment pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils contredisent leurs propres principes et se concentrent à la place sur nos scandales ? Merci. Le député de Tobacco North, s'il vous plaît. Ma question s'adresse à la procureure générale de l'Ontario. C'est une question qui me préoccupe au niveau personnel mais également au niveau parlementaire. Je représente une circonscription très diverse. c'est bien dommage que l'opposition n'ait pas posé une seule question concernant les priorités des Ontariens ou la politique du gouvernement aujourd'hui. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'on va s'assurer que le système de justice reste accessible à tous les Ontariens quel que soit leur contexte socio-économique ? Le système de justice est accessible pour les Ontariens de tous milieux socioculturels. Le système de justice peut être compliqué à parfois et ça me sert à moi. Le système de justice peut être très difficile à comprendre pour de nombreux Ontariens et donc je pense vraiment que tous les Ontariens devraient être respectés quel que soit leur horizon socio-économique. Merci le député d'État-Bicot-Nord pour sa question très intéressante. Et alors pour nous, M. le Président, les Ontariens et Ontariennes s'attendent à ce que leur valeur soit respectée dans les initiatives de leur gouvernement. Le député a raison quand il affirme que la justice doit être assurée par tous les Ontariens indépendamment de leur origine culturelle. Mon ministère a travaillé avec le Centre d'assistance juridique en matière des droits de la personne afin d'améliorer le processus de la fonction de juré. Des coordonnateurs de l'information sur l'accessibilité au palais de justice sont disponibles en cas de besoin et une formation supplémentaire est offerte pour assurer qu'ils soient prêts à accueillir toutes les personnes ayant des besoins d'assistance. Notre gouvernement travaille avec ardeur pour répondre aux besoins changeants de la société multiculturelle ontarienne en fournissant un service d'interprétation dans toutes les langues. Lorsque requis, nous assurons que les interprètes qualifiés sont disponibles en cours. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je suis tout à fait heureux de faire partie d'un gouvernement qui me permette de poser une telle question et me donne une réponse tellement honnête. Je suis fière du gouvernement de Kathleen Wynne et particulièrement de la Première ministre Kathleen Wynne. M. le Président, en 2015, je dois dire que c'est vraiment, vraiment inquiétant, triste et anachronique de devoir se rappeler que le respect de la diversité n'est pas une chose à perdre de vue. Nous avons une province tellement multiculturelle et tellement diverse, près de 47% des Ontariens sont des immigrants qui sont venus s'installer ici. et donc, le moins que l'on puisse faire, c'est de maintenir leur confiance dans le système. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député de la ville d'Ethrobiculorne d'avoir posé cette question en tant qu'immigrant moi-même. Je sais à quel point ça peut être difficile de venir s'établir dans un nouveau pays. Il y a une nouvelle langue à apprendre, une nouvelle coutume, une nouvelle culture à laquelle s'adapter. Et donc, c'est très difficile au début. Et cette province a été battue sur la fondation de l'immigration. Nous venons tous, à l'exception des Premières Nations, d'un autre pays. Et je pense que notre diversité est l'un de nos atouts principaux et c'est pourquoi en 2012, nous avons mis en place une stratégie en matière d'immigration qui avait pour but d'attirer les nouveaux venus en fonction de leurs compétences. Il faut vraiment tirer parti de notre diversité et c'est pourquoi nous avons représenté le projet de loi 49 sur l'immigration pour que l'Ontario ait davantage de contrôle sur son système d'immigration. Merci. Nouvelle question, le député de Paris-Saint-Mouskoka. Merci. Ma question s'adresse à le Premier ministre. Le 11 décembre, Jerry Longhead a dit, et ça a été enregistré, à M. Olivier que vous pourriez décider de lui offrir un poste ou de lui offrir la candidature au poste de député à Sudbury. Vous avez parlé à M. Olivier Olivier le soir même. Donc si vous avez réussi à trouver le temps de lui parler, à M. Olivier, pourquoi est-ce que dans les cinq semaines qui sont écoulées, vous n'avez pas trouvé le temps de rencontrer la PPO ? Merci. Je pense que le ministre responsable va vouloir s'exprimer sur la question, mais j'aimerais quand même dire, encore une fois, que je suis tout à fait engagé à travailler avec les autorités. Il y a une réunion qui va être organisée. Et donc, je ne peux pas vraiment me mêler de cette enquête parce qu'elle a cours en dehors de cette chambre. Et c'est ainsi que les choses devraient se passer. Et dès qu'on aura fixé une date, eh bien, je me rendrai à cette réunion. Merci. Donc, Jerry Lawhead a dit à M. Andrew Olivier la chose suivante. M. Olivier lui a demandé s'il y avait un avantage, quel qu'il soit, à retirer sa candidature. Il a demandé à Jerry Lawhead ceci. Il a dit que si jamais on ne lui faisait pas une offre avantageuse, eh bien, il ne retirerait pas cette candidature. Et ceci a été enregistré le 11 décembre, après des semaines après que vous ayez nommé M. Thibault comme votre candidat. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Merci, le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci encore, M. le Président. J'aimerais rappeler aux députés d'en face que nous avons un principe de base de justice fondamentale qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc, je ne pense pas que qui que ce soit puisse tirer des conclusions telles quelles qu'elles soient. Et j'aimerais vraiment rappeler aux députés d'en face ce qu'a dit le directeur général des élections. Et je le cite. Je ne décide pas d'intenter des poursuites quelconques ou de déterminer l'innocence ou la culpabilité de qui que ce soit. Ce sont des décisions qui sont prises par les juges et les procureurs. Et j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas de procureurs ni de juges dans cette chambre. Donc, il faut vraiment laisser ces gens faire leur travail. Ce sont des professionnels formés, tout à fait compétents. Et donc, comme l'a dit la première ministre en répétition, elle va collaborer avec les autorités. Merci. Nouvelle question. Le député de Windsor to Come. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, quand est-ce que ce ministre a eu connaissance pour la première fois de l'intention d'offrir à Andrew Olivier un poste en échange du retrait de sa candidature à Sudbury ? Merci. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, monsieur le président. Il y a eu deux journées très importantes dans ma vie. Par exemple, le jour où a été annoncée la candidature de monsieur Thibault. Et une autre journée importante a été qu'il allait devenir mon adjoint parlementaire. Et donc, nous avons vraiment des questions très importantes dont il faudrait discuter. Le troisième parti représente de nombreuses personnes qui sont touchées par le changement climatique. Et c'est vraiment dommage que le troisième parti n'ait pas posé une seule question concernant leurs préoccupations. c'est vraiment bien dommage que les questions ne portent pas sur les préoccupations des intermédiaires. Le Yves Assoir, s'il vous plaît. Le Yves Assoir, s'il vous plaît. Le député de la Montenaire, Stoney Creek, alors, s'il vous plaît. Démarrez la pendule. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre de l'Environnement est responsable du changement climatique et de l'action en matière de changement climatique. Il a un intérêt à savoir si son adjoint parlementaire est impliqué dans un scandale. Est-ce qu'il a demandé des questions, posé des questions à son adjoint parlementaire, ce qu'il savait quand il se lavait, est-ce qu'il a passé ses renseignements aux enquêteurs, à la police provinciale de l'Ontario, aussi bien que à la direction de la lutte contre l'escroquerie. J'espère que le ministre des transports aura une question bientôt parce qu'il est très intéressé à toutes ces choses-là. C'est très intéressant parce que le député de Sudbury parle de changement climatique et parle aussi des algues bleuvertes à Sudbury. Et on a perdu en 2012 80% de la récolte des pommes, donc c'est ce qui est important. La seule chose, donc, j'ai confiance, c'est que l'opposition, c'est que l'opposition n'est pas en touche, en lien avec la population. Et je leur encourage de continuer à poser des questions sur ce scandale, ce parti a perdu. Ma tante le dit, elle a 83 ans et elle a dit qu'ils ont vraiment perdu toute la voie. Ils sont complètement perdus, ce parti-là. Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Je vous dis aux ministres des Affaires autochtones et les ministres de l'Agriculture, je n'ai pas eu de silence pour que vous chahutiez. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Saint. Monsieur le Président, j'étais très enthousiasmé. Je pensais qu'on aurait une autre question, mais ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Et c'est un peu décevant que nous avons des politiques gouvernementales très importantes et on ne pose pas de questions. Et je vais demander donc au ministre du Développement du Nord et des Mines. L'Association des prospecteurs et des promoteurs miniers de l'Ontario a eu sa convention annuelle à Toronto et on a eu 25 000 délégués de partout au monde. Et nous savons que l'Ontario, c'est le plus important endroit pour la production et l'exploration minérale. Et c'est une industrie très importante pour le Nord, aussi bien pour l'économie en général. Et donc, le gouvernement voulait encourager de nouvelles occasions. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement a fait pour continuer à attirer de l'investissement dans le secteur minier de l'Ontario ? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci à la députée. Et la semaine dernière, c'était très important, c'est remarquable. 25 000 personnes presque étaient dans le pavillon de l'Ontario. C'était une bonne occasion de rencontrer des gens de l'industrie, des Premières Nations, de la nation Métis. Et on a parlé sur la stratégie du développement minéral en Ontario qui a été lancée en 2006. Et avec ce, on a avancé, on a modernisé la loi sur les mines. On a un système d'imposition fiscale qui est très important. Nous reconnaissons que c'est important de renouveler cette stratégie. Et donc, j'ai annoncé le renouveau de la stratégie minérale de l'Ontario. Et c'est très important partout au monde. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre de sa réponse. C'est clair que le ministre s'assurer que la province continue à avoir une avance dans le secteur minéral et le secteur le plus productif dans cette nation. La production minière nationale et les statistiques ont été publiés récemment. Et les données démontrent encore une fois que l'Ontario doit être fière. En 2014, on a vu la valeur de la production minérale arriver à 11 milliards de dollars, ce qui est un bilan vraiment record inattendu. C'est un secteur important. Alors, j'aimerais demander au ministre comment est-ce qu'il s'assure que les idées des experts de l'industrie, des autochtones et des gens du Nord sont écoutées quand notre gouvernement pense à sa stratégie. Réponse du ministre. Merci. 11 milliards de dollars, c'est vraiment quelque chose d'important. On va continuer à mener en tant que production minière dans le pays. Et nous avons de nouvelles mines. J'aimerais avoir plus de temps pour parler de toutes les mines qui sont ouvertes cette année et l'année prochaine. Mais la stratégie de développement minier, c'est un engagement important de notre gouvernement. Et on engage vraiment le public, les gens de l'environnement, les autochtones et tout autre. Et on veut moderniser, avoir des pratiques d'affaires modernisées afin qu'on puisse maintenir la durabilité et que l'industrie veut avoir. On était la semaine dernière à Kenora, Thunder Bay et ailleurs. Le 2015 commence très bien pour le secteur minier. Merci. Nouvelle question. Le député de Bruce Gray on a ça. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Comme tous les députés le savent, votre administration n'a pas un, deux, trois, quatre enquêtes de la police provinciale d'Ontario. Quelque chose sans précédent. Vous continuez à ne pas répondre. Dans le problème de Sudbury où il y a de la corruption, les gens devraient être en prison. Madame la première ministre, est-ce que vous pensez le principe de protéger vos conseillers et inspire de la confiance à la population ontarienne? Le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, madame la première ministre. Je rappelle le député qu'il y a une enquête indépendante sur cette question. La première ministre, le gouvernement et moi-même, on a beaucoup de confiance dans le travail des agents de la police provinciale de l'Ontario. Ils ont de l'autonomie et on demande à tous les députés de ne pas s'ingérer de l'enquête qui est en cours. Nous avons un système qui assure qu'il y ait de l'indépendance avec le gouvernement, qu'il n'y ait pas d'ingérence. Et c'est les conseils. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Le député de Lanark et le député de Leeds-Granville, s'il vous plaît, et le leader parlementaire adjoint, s'il vous plaît, comme une autre. Quand les deux microphones sont allumés, vous êtes très actifs et quand ils ne sont pas allumés, pas autant. Je vais dire, demander au député de seulement parler quand il y a son micro qui est ouvert, qui est allumé. Le ministre, merci. Vous m'avez rappelé, le député de Leeds-Granville, il a dit, je suis d'accord que la première ministre ne devrait pas s'ingérer dans une enquête policière et devrait la laisser en cours. Et je suis d'accord avec lui. Et je rappelle tous les députés qu'il faut qu'on suive ces conseils-là et laissons les forces de l'ordre faire son travail. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. L'intégrité de l'administration est compromise. Je ne sais pas qui vous conseille sur l'intégrité, mais je sais que vous voulez mettre sous le tapis des choses. Et la seule façon de le faire, c'est d'admettre que ces gens qui devraient être en prison ont fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Et il m'est demandé à Pete Sorbara et Jerry Lloyd Jr. de se retirer. Est-ce que vous allez le faire? Réponse du ministre. J'appelle au député d'en face qu'on a un principe très fort de justice dans notre système démocratique, où on a la présomption d'innocence dans une personne et présumé être innocente jusqu'à ce qu'on les déclare coupables. Dans cette question, on n'a que des allégations. Il n'y a pas de chef d'accusation criminelle encore. On devrait, les autorités indépendantes, faire leur enquête. Ce qui est au cœur de toutes ces questions, c'est que l'opposition officielle veut cacher sous le tapis interruption du président, le député de Bruce Grey on sound. Alors, s'il vous plaît, ce que les députés d'en face essayent de faire, c'est de mettre sous le tapis. Leur engagement a réduit 100 000 emplois dans le secteur public. Ils n'ont pas annoncé quelles sont leurs valeurs. La population ontarienne a donné un message clair et ils veulent avoir une bonne conscience. Nouvelle question, le député de Timmons Bay-James. Ma question s'adresse à la première ministre. Pourquoi vous avez une entrevue avec le directeur général des élections tellement rapidement et vous avez tellement de problèmes à trouver du temps pour rencontrer la direction de la lutte contre l'escroquerie de la police province de l'Ontario ? Réponse, je l'organiserai quand il aura du temps. Question complémentaire. Notre premier ministre, c'est-à-dire notre futur premier ministre, a dit que vous pouvez décider demain d'utiliser la période des questions. Je vais demander le consentement unanime pour qu'on vous libère demain pendant la période des questions. Je vais demander le consentement unanime pour que vous puissiez rencontrer la police. Est-ce que les députés de l'Assemblée vont appuyer à l'unanimé cette motion ? Réponse, la première ministre. Je vais rencontrer la police provinciale de l'Ontario quand on organisera cette réunion. Nouvelle question, la députée de Holtes. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. C'est une question qui est dans les priorités, qui intéresse les Ontariens. Monsieur le ministre, la population de ma collectivité et de partout sont préoccupées de la menace du monoxyde de carbone. Il n'y a pas très loin, il n'y a pas longtemps, quelqu'un dans ma région, une femme et sa fille ont été obligées d'aller à l'hôpital à cause d'un imposement par le monoxyde de carbone. C'est un gaz sans odeur et plus de 150 personnes au Canada meurent d'empoisonnement par le monoxyde de carbone. Mais la très jadie, c'est qu'on pourrait éviter. En tant que ministre responsable de la Sécurité communautaire, c'est à vous d'empêcher ces morts. Quelles mesures avez-vous pris pour protéger nos amis et familles de la menace du monoxyde de carbone ? Le ministre de la Sécurité communautaire, je remercie la députée Dalton qui a soulevé une question importante. Comme beaucoup de gens le savent, le monoxyde de carbone est un gaz silencieux qui tue trop de gens dans la province. C'est pourquoi nous nous engageons à travailler avec tous les députés, les intervenants, les partis intéressés, pour qu'on n'ait pas plus de morts. Et je veux reconnaître le travail du député d'Oxford et de vous-même sur cette question importante. Nous, dans cette assemblée législative, nous avons adopté le projet de loi 67, la loi Hock & Gignac, pour rendre obligatoire que toutes les résidences aient un détecteur de monoxyde de carbone. À partir du 15 avril, il y a un échéancier pour les propriétaires d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les résidences. Et donc, l'échéancier s'arrive et donc il faut qu'on installe ces détecteurs. On encourage tous les résidents et tous les propriétaires d'installer des détecteurs. Un rappel au règlement du député de Timmons-B. James. Pourquoi vous dites non quand je n'ai même pas posé la question ? Excusez-moi. Monsieur le Président, je demande le consentement unanime à cette chambre, cette assemblée législative, dans le temps de demain matin, pendant la période de question, pour qu'elle puisse rencontrer la police provinciale de l'Ontario. Le député de Timmons-B. James a demandé le consentement unanime. Sommes-nous d'accord ? J'ai entendu un non. Le député de Né-Pessing, un rappel au règlement. Merci. J'aimerais corriger ce que j'ai dit. Plutôt, j'ai dit quelles assurances vous pouvez donner à ce vice-premier ministre ne résoudre des problèmes d'enquête. J'aurais dû dire la chef de cabinet adjointe plutôt que la vice-première ministre. La procureure générale, en rappel au règlement ? Je pense que dans la réponse du porte-parole, le député de Brampton Gormont, j'ai dit le commissaire aux élections. Je voulais dire le directeur général des élections. J'étais tellement enthousiasmé. Je pensais que c'était une question d'accès à la justice. La députée de Kitchener Centre, un rappel au règlement. Nous avons une personne de ma circonscription que j'aime représenter, Tony Storks, de Kitchener Centre. Et c'est quelqu'un qui travaille dans mon bureau de circonscription et on l'apprécie beaucoup. La députée de Beechs-Est-York. S'il pourrait y avoir une indulgence, j'ai un rappel au règlement. J'ai deux jeunes hommes d'Allen Talks et Ben Chris qui sont des membres du cabinet des jeunes de Toronto. Je suis très content de les avoir ici. Le député de Sarnia-Lampton, un rappel au règlement. J'aimerais inviter tous les députés, les ministres, tout le monde, de venir à la salle 228, 230. C'est la journée Sarnia-Lampton aujourd'hui. Selon le règlement 38H, le député de Frontenac-Lagnes et Andrews a démontré son insatisfaction à une question donnée par le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels concernant l'enquête sur Sudbury. Selon le règlement 38H, le député de Leeds-Canville est insatisfait de la réponse donnée par la première ministre concernant l'élection de Sudbury. Selon le règlement 38H, le député de Bramley-Gore-Malton a démontré son insatisfaction quant à la réponse de la procureure générale sur la réélection de Sudbury. On va discuter de ça à 18h. C'est vraiment un filet très large. On a donné un avis d'insatisfaction par la vice-première ministre et donc on va débattre cette question mardi prochain à 18h. Selon le règlement 38H, le député de Winsert-Games a donné un avis du fait qu'il est insatisfait de la réponse donnée par le ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique. Je vais corriger ce que je viens de dire, excusez-moi. Mardi, la semaine suivante, la semaine d'après, le député de Winsert-Games a donné l'insatisfaction de la réponse du ministre de l'Environnement et de l'élection en matière de changement climatique. Et cette question sera répondue deux semaines plus tard, mardi à 18h. Et selon le règlement 38H, le député de Winsert-Games a démontré son insatisfaction à la réponse donnée par le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Et on va débattre cette question à 18h d'ici deux semaines, mardi. Nous avons un vote différé sur une deuxième lecture du projet de loi 72, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice terminant le 31 mars 2015. Appelez les députés, sonnerie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... Merci. Would all members please take their seats? Monsieur et Mesdames les députés, veuillez reprendre vos sièges. Merci. Le 10 mars, Monsieur Nackley a proposé la deuxième lecture du projet de loi 72. Tous ceux qui sont pauvres vont évoluer à tour de rôle. Merci. 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 Le 3 décembre 2014, M. Lille a proposé la deuxième lecture du projet de loi 40, modifiant la loi de 1996 sur l'assurance récord Ontario et apportant des modifications correlatives à d'autres lois. Et M. Delaney a proposé qu'il ait une mise en voie immédiatement. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever. Merci. 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 ... 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